deux continents opposés deux pays différents des expériences différentes mais surtout une place en coupe du monde à jouer une place en coupe du monde à gagner et des qualifications en playoff encore possible mais ce soir pour l'équipe de france il faut battre les états uniciens let's go mesdames et messieurs on est prêt pour le match de ce soir le match que vous attendez tous le match le plus important de cette équipe de france sur cette place de groupe et on voit quelques petits replays déjà pour notre avec le 6 on a on a eu le ressort que très brièvement mais on a vu ben best et pack dans la starting roster la starting lineup de la france let's him cook renéga a quelque chose en tête pour la première carte il ya quelque chose qui se prépare le plan est en marche le plan est en marche mesdames et messieurs il y avait une recette secrète que notre cuisinier français nous a préparé le renégat est prêt pour venir surprendre cette équipe des états unis qui arrive forcément dans ce groupe de la mort qui fait son entrée dans la compétition est directement va affronter nos chers français que l'on voit à l'écran le bon fd mais surtout et bien cette line up hydrone sugarfree les jeunes prodiges qui sont arrivés dans cette équipe côté dps et bien entendu le mystère au chat c'est qui lui on dirait rien ah oui d'accord ils ont carrément leur intro c'est voilà il veut d'ing c'est en fait mesdames et messieurs alors que vous devinerez bien entendu qui est le fameux homme mystère mais à l'élic le liqué mesdames et messieurs il était là mais en fait c'était un plan mesdames et messieurs c'était comme le renégat il était là pour jinxer les usa aïe 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 tout ruiné il a tout caché ah 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 ça veut tu de rire ah je suis mort bon on a vu quelques replays des usa qui de leur côté ont fait un groupe quasiment flawless ils ont perdu une carte contre le mexique parce que super joué genji mis à part ça c'est l'un des grands favoris c'est le champion en titre c'est pas pour rien c'est une équipe qui va être dur à attraper c'est le grand favori du groupe d'ailleurs les usa joueront l'arabie saoudite demain soir en dernier match, ça va être un des matchs les plus importants de ce groupe D, même le plus important puisque l'une des deux sera peut-être qualifiée dès ce match là. Donc il y a beaucoup à faire, beaucoup à gagner, mais aussi beaucoup à perdre parce que dans ce groupe D, chaque victoire compte énormément. Quand on voit ce que Japon est capable de faire, quand on voit le niveau proposé par l'Arabie Saoudite, c'est un groupe qui est encore ouvert à ce stade de la compétition. Un groupe encore ouvert et un groupe dans lequel il faut absolument aller glaner quelques victoires pour notre équipe de France et essayer de se remettre de cette défaite face au Japon. Et on l'a vu, l'équipe s'est tout de suite remise dedans, tout de suite à retravailler ce fameux plan qu'ils ont prévu face à cette équipe des USA. Une équipe qui sera donc menée par Sugarfree Hydron. On a vu également le bon Coluge, mais aussi Ultraviolet et je suppose que le dernier membre c'est mon charmeur. Repète ce que tu as dit. Tout le monde sauf un support. Ultraviolet et Rupal. Exactement, le fameux Rupal. Avec Florida Mayhem. Ils n'ont que des joueurs de calibre et des USA, mais ça c'est logique. Sur toutes les coupes du monde, il n'y a aucune surprise et c'est toujours une des équipes qui va le plus loin dans la compétition. Évidemment champion du monde 2019 et ce qu'ils peuvent rééter l'exploit. En tout cas, c'est non des favoris, donc c'est pas impossible. Pas impossible, mais impossible n'est pas français mon cher Hammer. Il faut aller chercher cette victoire face aux Etats-Unis, continuer de garder l'espoir vivant. Et oui, vous l'avez compris, moi je suis team France, team full d'élus, mesdames et messieurs. Le cœur est français et on a bien l'intention de se consoler de cette coupe du monde de rugby avec d'autres choses et notamment du Overwatch. On va justement voir ce fameux plan se dérouler avec BenBest qui entre sur le terrain dès le début et Pac Hammer, est-ce que tu as eu des infos à ce sujet ? Pac, Julien Henry aka The Secret Weapon. Il y a quelque chose de prévu avec Pac. On se sert de son hero pool et on va accéder une stratégie autour de ses pics de confort. Évidemment si BenBest est présent, vous vous doutez que on risque de voir ses pics signatures notamment sur Reinhardt. C'est pas impossible qu'on voit de la rush Reinhardt. Sachant que Ben également peut jouer, Sigma également, donc s'il a besoin de switch sur des compositions Sigma, c'est tout à fait possible également. Pac est également très très flex, donc lui aussi il peut jouer de l'âme si il a besoin, etc. Mais ce qui est sûr c'est qu'on a prévu quelque chose pour aller piéger les américains et j'ai hâte de voir ce que c'est. Hâte aussi de voir un petit peu comment on va les cuisiner à la sauce barbecue façon oncle Sam, mesdames et messieurs et justement de trouver la solution qui pourrait être ce bon pack et avec les petits quiz. Vous en savez plus également sur ce joueur puisque c'est un joueur qui stream le plus souvent torse nu et oui c'est une chose. Il a craqué son t-shirt, il a craqué son maillot et ils sont là, prêts à rentrer dans ce match. On va même faire avec sa veste chiche petit drip là et puis il y a Pac. Pac 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 Pac, il est présent juste à côté d'Avo qui va donc jouer hitscan DPS. Evidemment Avo qui aurait eu un match compliqué hier contre le Japon mais qui l'a dit sur les réseaux sociaux qu'il allait tout faire pour écouter son équipe et mieux jouer et être à la hauteur des attentes donc d'un pays entier. Evidemment en face, les Etats-Unis sont des joueurs de très très haut calibre, on l'a dit à plusieurs reprises. Typiquement Avo va être en match-up contre Hydron en termes de hitscan DPS et Hydron c'est un joueur qui a beaucoup beaucoup de bouteilles en Overwatch League. Dans tous les cas individuellement les USA, ils sont quand même un peu au-dessus en termes d'expérience bien évidemment. Avoir maintenant un terme de team play en termes de préparation de match puisque sur le facteur surprise, il y a peut-être un coup à jouer justement avec la présence de Belbet sur le terrain, on verra bien. Wow, incroyable ! Hey je le met très bien ! Je le met très bien ! Ecoutez, on maîtrise le poulet délicieux mesdames et messieurs mais cette fois-ci c'est nous qui allons cuisiner les Américains. Cela va commencer dans une minute trente, on fait les derniers réglages et justement on va peut-être voir aussi le bon petit Reinhardt. Le petit Reinhardt de Benbest, il ferait plaisir quand même à les mettre des coups de marteau dans la tête de ces Américains et il faut le dire, c'est vrai qu'on a quand même une backlane aussi qui est très solide. Moi je me souviens forcément d'Ultra Violet avec le taf qu'il avait pu faire durant la saison d'Overwatching et bien entendu de Rupal, Rupal pour ces fameuses Reinhardt Biotic. Mais il y a aussi une particularité au niveau flex support, main support, mon cher Hammer qui pourrait jouer des tours à ces USA. Ah bah ils n'ont pas de main support simplement, les USA sont, soit ils doivent mettre Ultra Violet sur Lucio et dans ce cas-là effectivement tu as un Lucio qui n'est pas un joueur de Lucio à la base. Ou alors ils jouent double flex, mais en double flex ils sont dangereux, ils ne jouent pas des compositions Iliary comme l'on fait le Japon précisément. Des compositions qui sont très très fortes parce que Iliary est actuellement le meilleur DPS du jeu, si vous n'êtes pas au courant d'ailleurs. Iliary est un excellent DPS actuellement donc elle s'intègre parfaitement à des compositions POC notamment et des compositions qui vont faire beaucoup de dégâts et donc jouer très défensivement. Les USA se sont un peu spécialisent dans ça durant l'entraînement notamment donc on aura l'occasion de voir Dolay et Iliary. A moins qu'ils aient aussi préparé quelque chose pour l'équipe de France mais ça on ne verra que sur le terrain. On verra que sur le terrain mais écoute moi je prends ça au mot, je me dis autant tu vois il y a possibilité d'être très dangereux sur les compositions offensives mais c'est aussi un moyen sur lequel les équipes peuvent jouer éventuellement. Savoir un peu plus ce que tu vas jouer, prévoir des plans autour de ça et s'assurer qu'il n'y ait pas forcément la possibilité d'être aussi flexible que l'est notre équipe de France ce soir. Et justement l'équipe de France qui va pouvoir faire son entrée sur le terrain. Mon cher Nak est-ce qu'on a déjà la première carte ? Pas encore parce qu'on a vu beaucoup d'Ilios et de Samoa laquelle mon cher Hammer serait la plus avantageuse pour nous. Ouais, il y a moyen que ce soit Ilios à nouveau et que ce soit une map un peu en commun justement entre plusieurs matchs, c'est pas impossible. Sachant que Ilios avec les choix de coaching staff, bah ouais t'as peut-être envie d'avoir un Benbet parce qu'il y a des maps type le phare où t'as envie de jouer du Reinhardt, où tu peux jouer du Reinhardt justement. Une possibilité, ce sera Busan au final. Ce sera Busan. Busan aussi tu vas pouvoir jouer beaucoup de rush Reinhardt notamment, c'est très très fort sur cette carte là. Et d'autres possibilités. Par contre, les USA, eux, auront accès à la composition Ilios sur deux rounds de son 3. Sanctuaire c'est sûr. Centre ville à voir s'ils veulent jouer ça. Mais en tout cas, la France sait à quoi s'attendre. Ça va être un match de haute voltige. J'ai hâte de voir le résultat et de voir ce que ça donne. Mesdames et messieurs dans le chat, lancez-les aux armes, lancez toutes les emotes que vous avez pour soutenir nos français parce que nous entrons dans ce match France-Etats-Unis. Et on va y aller. Les Etats-Unis qui semblent sortir sur une composition rush très agressive à base de Orissa. La France de leur côté, également sur la scène de la rush mais à base de la Junker Queen de Benbest. On n'aurait pas de Reinhardt pour l'instant. Aurait-on préparé une composition à base de Junker Queen très agressive ? Semblerait que c'est le cas. Avos sera également sur ce qui est sûrement son pic signature, la fatale. Du moins un de ses pics signatures. Les portes s'ouvrent. Un match important pour le groupe D. Un match important pour que la France reste en vie. C'est maintenant sur Busan. Ça va partir directement sur un premier petit fight. Avos qui va se faire discret pour le moment. On garde la surprise et peut-être venir chercher une première élimination. Ici, une première balle qui touche mais ne tombe pas son adversaire. Par contre, on a mis la pression sur l'Aurissa de Coluche. Peut-être Sugarfree, si ! Qui est récupéré par FD God. Et ça commence bien pour le Français. Ils ont mis le cri de ralliement de Junker Queen sur le point. Et ils ont réussi à se prendre Sugarfree qui n'a pas vu venir l'agression. Les USA se sont complètement plantés sur le plan de jeu adverse. Et ils n'ont absolument pas joué autour. La cap sera française au début. Et maintenant, l'équipe de France, elle peut continuer à poser un tempo. Ils voient notamment être hors de poignons sur la sojournne. Est-ce qu'on peut aller à la chance à la sojournne ? A priori, non. Et on garde l'espace. Coluche à l'agression maintenant. Il met son chiffre, il met sa notification. La pression est bonne de la part de Pak qui jouera un Genji ici. Les USA n'arrivent pas. Ils sont le point. Ils renvoient dans leur corde le champ d'immortalité qui est déjà utilisé. Un utilitaire qu'on n'aura pas dans sa besace pour la suite. Peut-être qu'il allait trouver l'élimination ici. Oh, Rupal ! Oui ! Rupal qui est tombé. Pak qui est venu le récupérer. Derrière Avo ici, qui vient punir Hydron de son affront. Et c'est un 2 pour un non. C'est en train de tourner à l'avantage des Etats-Unis. Natlox, il a raté son saison malheureusement sur Benbeth. Il est mort dans l'opération. Si Benbeth, elle peut sauver. Ne serait-ce que 2 secondes de plus n'aurait pris Coluge. Et Pak qui n'arrivera pas à tenir. Ça se joue juste sur des petits détails ce fight pour l'équipe de France. Mais c'est pas grave. La Blade arrive pour Pak. S'il est rentré sur le terrain, c'est pour jouer du Genji. C'est un de ses pics de confort. La France prépare déjà un switch en composition Sigma. Il y a un mur des sons de FD God de près notamment. Comment on joue ce fight ? Comment on rotate ? Oui, c'est la question. Et justement avec un Coluge qui reste bien avancé. Et qui veut venir attirer ses Français pour mieux les punir. Avec un sugarprick qui n'attend que ça. Et justement, cette matrice amplificatrice en plein dans la rotation française. Est-ce qu'on peut récupérer le kill sur ce Genji ? Eh bien non. Il va pouvoir s'en sortir. Mais l'utilitaire est déjà fait. Avec également ce burdus qui sont envoyés de chaque côté. Et on matche les ressources. Et c'est Hydron qui prend la première élimination. Est-ce qu'on tente le clutch avec la Blade de Pak maintenant ? Que j'arrive dans le tas. L'attiration, elle n'est pas mauvaise. Elle va tuer Natlock. Oui, on va garder les ressources pour la France. On n'a pas à jouer ce fight. Ils mettent beaucoup d'ultimes. Les U.S. essayent de mettre 3 ressources notamment. On aura cependant des Blade de chaque côté. Et ça va se jouer sur ça. La Blade de plus de value. Elle remportera le fight. C'est aussi simple que ça. Allez, ouais. Cette petite Blade là. Il va falloir faire un petit peu Blade contre Blade. avec Sugarfree également qui l'aura à disposition. Peut-être le surcadensage. L'avantage d'ultime qu'a ces Etats-Unis sur ce prochain fight. Il va falloir réussir à passer outre. Peut-être prendre l'initiative. On tente la rotation sur ce côté droit. Mais c'est lu par l'équipe des USA. Attention, il y a un petit piège justement. Non, c'est un break ! Et on a complètement surpris Sugarfree. Derrière la Blade qui est envoyée de la part de Pak. Est-ce qu'on peut venir trancher les lignées ? C'est le surcadensage qui est envoyé de la part des Etats-Unis. Et pour le moment, on stabilise. On fait 1 pour 1. Mais les USA n'ont pas l'agression avec la Blade de Sugarfree. Il semble l'Atlux. Il a mis son sentimentalité. Il y a un flux peut-être pour Ben Best. Non, il l'atteint malheureusement. Il tranche Sugarfree. Il prend l'Atlux sur un 2 pour 1, 3 pour 1. Alors que Rupa termine la backlane. 83%. Les USA ont déjà la réponse. Face aux idélités offensives de la France, Ben Best va se faire stagger en plus de ça. Est-ce que ce ne serait pas la fin du round de sa souris ? C'est pas impossible. Il va falloir toucher peut-être notre cher FD et faire un petit peu de wallride pour venir sur ce point et déclencher la prolongation. Justement, la matrice amplificatrice est envoyée sur la hauteur. Peut-être faire reculer les rangs de ses Etats-Unis. Mais non, Avo avec sa tracer et rattrapé par la patrouille américaine. Les F0 sont envoyés. Et c'est malheureusement des kills qui sont récupérés du côté des Etats-Unis. L'overtime va s'aménuire. Et c'est une première mini-map remportée par les USA. Ils ont réussi à les surprendre au départ, les Français. Mais les USA se sont adaptés super rapidement en termes de positionnement, en termes de tempo. Quand la Queen agresse, tu agresses toi aussi avec Laurissa et tu gagnes à l'échange. Tu gagnes au trade parce que Sugarfree tue plus vite que Pac avec son Genji. La conséquence, c'est que derrière, on doit passer en Compos Sigma et on n'arrive pas à reprendre du terrain. Cela dit, on va aller sur le round qui, sur le papier, est le meilleur pour l'équipe de France. Pourquoi ? Parce que BenBest est sur Reinhardt et on peut jouer la composition Rush. Allez, la composition Rush, mesdames et messieurs. BenBest sort son Reinhardt des grands soirs. Les coups de marteau vont pleuvoir et surtout, on va sortir la fameuse compo avec la Mei et le Bastion. On va se faire plaisir sur les murs de glace pour mettre en difficulté Coluge. Et ça, la Horissa. Petit jeu. Ça sera la Horissa pour BenBest au final. Ils ont hésité à faire du Reinhardt mais a priori, au vu de ce que jouaient les USA, on préfère le Mirror. En soit, ça se voit effectivement. On garde le Genji pour Sugarfree. On va aller au drone. Il a pris le patatant. La forme est placée pour Avo d'ailleurs. Le wall ici va séparer la Horissa, mais cette Horissa, c'est pas simple à tuer. Forme de Hydron utilisée en réponse. Le drone de Natox a déjà été utilisé. Les deux vont se faire récupérer, mais les dégâts sont désormais. On essaye. Qui agresse bien mieux. Avec un speed mieux. Tel mépare de Travailette. Et les Etats-Unis, ce sera la première fois de remporter sans aucune prestation possible. Excellent travail des Etats-Unis. Il n'y a rien à dire. Vraiment, c'est ce positionnement qui a réussi à mettre en difficulté les Français. Qui fait sortir ce petit champ d'immortalité. Et même si on tente le bon javelot pour reculer ce Bastion d'Iron. On ne parvient pas à trouver cette solution. Maintenant, il va falloir revenir attention à ces premiers dégâts. Qui font quand même pas mal de dégâts. Mais surtout, le mur de glace bien placé pour sortir de ce goulot d'étranglement. C'est bien senti ici. Peut-être essayer de trouver une élimination. Natox qui se fait attaquer et forcer d'utiliser son champ d'immortalité. On l'a récupéré. C'est super important. Il avait accès à son ami de Dragomé. Maintenant, la France. Elle a un boulevard pour aller sur le point. Dabouine donne un acte à utiliser sur la hauteur. Car qui prend Hydron avec celle-ci. Deux qui sont pris par les Français. Trois avec Avo qui trouve Coluge. Une simple élimination. Un simple joueur américain qui va trop loin comme Sugarfree. Et la France est capable de punir. Allez, ça peut le faire. Ça peut encore passer. Justement, il va falloir les stopper ces Etats-Unis. Parce que sur le prochain fight, c'est eux qui vont avoir l'avantage. Les ressources ultimes, ils en ont déjà deux à disposition. Ils vont en avoir encore plus dans la suite des événements. On va essayer de changer un petit peu la rotation pour ces Etats-Unis. Essayer de venir surprendre le positionnement des Français. Et ça fonctionne. La matrice amplificatrice. Et derrière, on prend tout l'espace du monde. On force les Français à reculer sur cette hauteur. Pour l'instant, pas de kill. Mais un Ben Bess qui met en difficulté dans un premier temps. Et derrière, le bombardement orbital qui est réussi à récupérer Avo. On va quand même mettre une mise au son pour FD Gold face à la bled de Sugarfree. Est-ce qu'on peut cut ce ça ? La terra seante. Sugarfree est dedans. 100 points de lui. Il est bien tenu par Ultra Bayonet. FD Gold tour de Suat. On peut riser comme il le peut. Mais c'est trop tard. Malheureusement, les Français ont déjà perdu le contrôle sur Ripley. Une carte de contrôle compliquée pour nos Français. Et on va repasser le cap des 37 à 37%. Il va falloir essayer de trouver une solution. Peut-être un pack avec ce Blizzard. Peut-être attirer les USA dans ce piège. Mais attention à ce mur du son Ultraviolet qui est à disposition. Mais aussi ce petit goulon d'étranglement. On le voit. Coluge y joue très resserré. Parce qu'il a cette ultime. Et qu'il peut attirer du monde. Il peut attirer nos Français dans ce piège. Pour l'instant, on n'est pas dupe. On essaie de sortir avec cette Orissa de Benbest. Qui envoie des coups de Javelon. On le fait tourner. Mais on fait tourner aussi nos Français autour de ce champ d'immortalité. Le Blizzard est tombé là. Sugarfree, est-ce qu'on peut récupérer l'émission ? Non ! Il est sauvé par ses coéquipiers. Il est parfaitement pile. AVO avec la frappe de Mortier. Coup du Pantaz. Il va récupérer ce pendant. Il était important. Donc pas ici en Frontlane. Saga, la France a enfin une ouverture. Deux kills sécurisés en sortie de son tour d'étranglement. Et on va prendre le point. AVO, la frappe de Mortier qui est super importante. On a la séparée connu. Du reste, c'est coéquipier. Et on a plus besoin de prendre le kill. Est-ce qu'on peut prendre Hydra en décaler maintenant ? Non. Benbest. Il faut reculer. Il faut garder la position. On commence à avoir des ressources type le mur de son pour la France. On n'est peut-être pas dans une si mauvaise posture que ça. Oui, ça peut le faire. Attention quand même à ce changement. Ces petites feintes de rotation ici qui fonctionnent si bien pour ces Américains. Le champ d'immortalité déjà utilisé mais qui va permettre de reculer. Attention. Le petit bombardement orbital dans un premier temps. Est-ce qu'on va trouver des cibles ? C'est un peu plus compliqué que prévu. C'est très bien joué de la part de la France qui a bien stabilisé la situation. Est-ce qu'on peut revenir ? Est-ce qu'on peut venir punir un sugar free ? Mais non ! On punit Coluge ! C'est bien. On a réussi à garder le champ d'immortalité. Les Etats-Unis jouent le puck mais sans réussir, c'est quasiment impossible. Si on drop sur le point, la France peut les accueillir. Et d'ailleurs la France, ils ont envie de capitaliser. Ils prennent la hauteur. Ils sont prêts à agresser. Il n'y a que trois autres positions. Ils ont tout ce qu'il faut des Français effectivement. Et les USA sont actuellement sur la hauteur à nouveau. La window est prête pour ma toxic dame. Et sur la hauteur. C'est un sugar free. Il met ça bien. Mais il y a un beat pour le décolle. S'il va aller contre ça. C'est rachement de Belmette. Sugar free est à terre. La forme de avant. On prend ça. Hydron a dégacé de la hauteur. Alors que les Français ici prennent le montage sur replay. Il dégage de la hauteur. Et il dégage du point. Coluge va repartir à son spawn. Et l'overtime est samedi. On essaie de toucher du côté des Etats-Unis. Mais on ne peut rien faire. Face à la déferlante tricolore. Et on va pouvoir aller chercher cette petite manche. Pour aller sur une map 3 de Busan. Hydron a pris sur avant. Attention que vous n'êtes pas encore terminés. Quoi que je... Le pique à glace sur Hydron. Il n'y a aucun espoir pour les USA. Et le round sera français. Différence de team play. Surtout ici en termes de rotation. En termes de son des ressources. Ce fight. Où Rupal met la matrice amplificatrice. Toute la France drop sur le point. Le mortier part. Il n'arrive pas à toucher qui que ce soit. Et Natlox garde son sang froid. Pour un si jeune joueur. De garder son sang froid. Et de ne pas mettre son son mentalité dans ce cas précis. C'est impressionnant. Et ça sauve l'équipe de France. Qui a accès au drone. Pour temporiser la blade. En plus du mur du sang. Et là en plus. On l'a vu. Il y a de l'énergie. Il a forcément remporté cette mini-map là. Elle a fait du bien à nos français. On a senti qu'on était dedans. On était dans son match. Et il va falloir être décisif sur cette carte de temple. Est-ce qu'on part sur cette composition Sigma ? Ça. Mais on a tout l'air. Avec également le soldat 76 de Havo. Qui est de sortie. Et tu le vois. Notre cher pack. Et son pic secret. Le fameux Anzo signature. Ils vont être joués en composition pot. Qui ne joueront pas. Il y a rien. On n'a pas de joueur assez à l'aise sur le héros côté Team France. Cependant on aura Eftagot sur la Ana. Un héros qu'il a joué par le passé. Un héros sur lequel il s'est un peu entraîné. Les USA. Il joue au centre et pack justement. L'intrigue sur Hydron. Il est capitale. L'année dernière. Elle va forcer les USA à reculer. Elle touche pas. Certes. Mais on l'a vu arriver. On a dû la bouffer pour Coluche. Et on n'a plus accès aux chiffres. En conséquence. Avec ce pick-up de pack évidemment. La France est sur le point. Peut-être que les USA peuvent continuer à contester. Et à agresser sur le côté. Attention justement à cette rotation sur le côté. On a vu pack très bas en poids de vie. Natlocks également. Attention même pas de faire surprendre. Par un Coluche. Qui s'avance. Mais qui est renvoyé par Benbest. Hydron par contre. Va aller récupérer l'élimination sur Havo. On a l'avantage numérique du côté des Etats-Unis. Est-ce qu'on peut avoir des solutions ? Benbest qui prend l'élimination sur Rupal. C'est très bien senti. Mais l'éruption peut mettre en difficulté. Soit en zone de pack. Il est malheureusement récupéré. Par Hydron. Qui fait un travail colossal. Sur son soldier. C'est une position qui est trop dure région. Pour l'équipe de France. Mais ils n'ont pas le choix de la jouer. Avec Iliariz. Sojourn. Il y a énormément de poke. Et de dégâts sur la durée. Et l'équipe de France malheureusement n'arrive pas à tenir. En fait. Si la France gagne ce fight. C'est uniquement parce qu'il le gagne rapidement. Avec un pic de pack. Evidemment sans avoir compliqué. Et sur la durée. Avec l'Eliariz. Ca va beaucoup trop vite. Il y a trop de dégâts. Maintenant. L'équipe de France. Elle a la matrice de NatFax. Un entry pic de pack. Il peut également tout débloquer. Tout est à faire. L'équipe de France a plein de possibilités. Allez. On est de retour. Il va commencer à passer sur le côté. Mais Hydron. Ca c'était incroyable. Il lui a fait une dinguerie. Hydron. Ici. Qui avait trouvé cette petite ligne. Et le tir. C'est un homme. Et derrière. Forcément. Le flux gravitationnel. De la part de Coluge. Face. A la ressource utilisée. Du côté. De NatLox. Peut-être. On peut trouver. Un peu de positif. Là dedans. Mais pour l'instant. Le positif. Il est coté. Américain. 40% déjà. Dans la besace. Et des ultimes. Comme vous le voyez. Le fameux. Soleil accablant. De la part d'Ultra-Vaiolette. Et bientôt. Le surcalançage. Il y a de quoi faire. Pour les Etats-Unis. Et continuer. L'effet boule de neige. On arrive à un timing. Où les DPS. Avon et Pac. Doivent être forts. Doivent être au meilleur. De leur forme. Il faut des entry picks. Il faut quelque chose. Sur la prise d'espace. La France va prendre l'avantage. Illico presto. Pac sur le côté. La Rafale sur l'Ultra-Vaiolette. Les mid HP. Pac ici. A pris la position. C'est pas mal. Benbet également. Dragon. C'est bon. Attends. C'est sur Sarmajet. Pardon. Une Travaillolette. Excusez-moi. Une Travaillolette. Mais le Captive-Sun. Pac. Attention à pas exploser sur ça. Le duel. Pac contre une Travaillolette. Pac. Est-ce qu'il peut s'en sortir ? Oh une Travaillolette. Le bon flic. Sur Pac. En grande difficulté. Pendant ce temps-là. Avo a pris Hydron. FD a mis un nouveau. Pour temporiser. Mais ça me paraît peine perdu. Attention. Peut-être. Avec ce Sigma. Il s'est trouvé une élimination. Non. On s'est récupéré. C'est dommage. Parce que vraiment. Il y a une tentative. Avec Pac ici. Le petit dragon. De la part. Du Anzo. Qui essaie de piéger. Il force l'ultime. Mais. On a effectivement. Un soldat. Encore envie. C'est Avo. Il a pris Hydron. Deux avant. C'est incroyable. Ce qu'il fait à vous. Il a réussi à rester. On vient à sprint. Et sur le côté. Il a pris un pique ultra. Pendant sur Hydron. Ben Besk lui aussi. Il a temporisé. Énormément de temps. Il est de retour avec le Sigma. Allez la France. Il faut absolument des renforts. Il faut quelque chose de Natox. Il est revenu sur un Ucio. Pac sur une Tracer. Natox. Temporisé. Coluche. C'est le DPS principal. Qui disparaît maintenant. La glissade. Pac qui tombe. Hydron le Visor. Nasdaq. Et les Etats-Unis là-dessus. On prend la première carte. Les Etats-Unis qui ont réussi à faire. A renvoyer finalement ce plan aux cuisines. Le plat qui leur a été présenté. Ils l'ont renvoyé en cuisine. Le plat français. Mais écoute. C'est une première carte de Busan. Sur laquelle on s'est bien battu. Et on va devoir s'employer. Pour aller chercher une balle de 1 partout. Une carte aussi. Où forcément la composition des Etats-Unis. Sur cette dernière mini-map. S'est exprimée. Et a montré toute sa force. Et forcément. Iari. Ca fait mal avec son soleil à câblant. Ouais. Ultra virilette. Il est trop fort. On l'a vu. Le flanc qu'il a fait. C'est le principal danger. Côté USA. C'est cette Iari. Qui est ultra forte. Non. Et puis les Etats-Unis. Ils jouent pas bien ensemble. Et c'est normal. Vraiment. Ce premier round mine de rien. Il peut y avoir des regrets. La compo de Junker Queen a surpris au départ. Mais sur la durée. On est forcés à la compo de Sigma. Et on se retrouve à devoir s'adapter. Et à jouer à un C. Sur laquelle on est pas forcément 100% à l'aise. C'est un peu dommage quoi. Il y a du regret sûrement sous Thomas Paul. Dans tous les cas. Ca n'est pas terminé mesdames et messieurs. Le play c'est un truc de fou. Il y a encore la possibilité de s'en sortir pour cette équipe de France. Et ça passera sur une deuxième carte. Deuxième carte qu'ils vont choisir nos français. Qui vont pouvoir nous proposer. Pour l'instant. Pas de pique. Mais mon cher Hammer. Un petit guess. Est-ce que c'est Circuit Royal ou pas ? Je ne sais pas si tu as envie de Circuit Royal. Peut-être pour continuer à jouer avec Lorenzo de Pâques. Mais j'ai un doute. Hier ils avaient pris Blizzard World. Ca avait été en overtime contre le Japon. Est-ce qu'ils veulent reprendre ça ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a été préparé ? Justement. Parce que quand tu prépares un match comme ça. Tu as déjà en tête la map que tu veux choisir. C'est que tu perds la map 1 justement. Donc là les français ils savent déjà ce qu'ils jouent. Nous. On va le découvrir après. Mais ouais. La France a une map d'être en 0-2. Et potentiellement d'être éliminée. Donc de la coupe du monde. Et il va falloir bien choisir. Et j'espère que le choix a été bon. Dans tous les cas. Mesdames et messieurs. Lancez tout le soutien dans le chat. Lancez tous les emotes. N'importe quoi. Les hautes armes. Tout ce que vous voulez. Dans le chat. Envoyez du soutien. Parce que ça regarde. Ça regarde là-bas. Il y a un petit PC là. Fefe. Il est en train de regarder le chat. Il est en train de voir tout votre soutien. Et probablement qu'il le transmet aux joueurs. Le Renégat aussi. Qui donne les mots. Qui donne les conseils. Les... Les directives. On va dire. Pour cette deuxième map. Alors qu'on attend forcément. Ce pic. Pour savoir. Qu'est-ce qu'on va. Nous servir. Au menu de ce soir. Pour le plat de résistance. C'est une carte. De circuit royal. Alors la question maintenant. C'est qui c'est qui va jouer. Qui c'est qui va rentrer. Comment on joue. Parce que. En termes de composition. Très très orienté. Sniper et POC. Les USA. Ils ont Hydron. Jugafré également. Pour avoir un très bon Anzo. Là. Il y a Riss. Donc. Là. La France. Je vais le répéter. Et deuxième coup. Donc. Circularial va être une carte super importante. Si on la perd. C'est 2 à 0. Et qu'elle est retour à la maison. Dans le cas contraire. On aura une map 3. Mais ça on le verra. Après. Une courte pause. Surtout. Ne bougez pas. Vive la pause. Mais il y a que des sodas. Papa. Hum ? Faut qu'on parle. En ce qu'il est en pleine croissance. Il me faut du Oli. Tu es Oli. Le point. 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 Enfin. Je suis quand même pas un ton film. Il faut pas faire 400 ans. Il s'agirait de vieillir. Shade. Tu m'invites à ton anniversaire. Quoi ? N'est-ce pas mon Renard ? Il est très bien mon Renard. Il y a plus que toi et moi. Il y a plus que toi et moi ! Il y a plus que toi et moi ! Une coupe de monde a gagné ! Barbar ! Et ouais ! Quand tout le monde est prêt à voir l'équipe montée, surtout d'avoir gagné, c'est cette fois, c'est déjà bien. Non, je ne vais pas l'arrêter, vous regardez jouer, même si vous perdez. Oh, ça arrive, hein ! 10 balles, un tapis de souris, n'empêche pas de win, ni d'aller au win. Si tu veux être le meilleur, vêtier ton t-shirt, clique pour enfin win, bats-toi avec ta team, on sait l'équipe de France est la meilleure, t'as plus de poches que de joueurs. Yeah, crime, nos joueurs font des machines, toujours très beau sur le ring, avec le 6 on rend juste 6 drapeaux à l'air, on en est fiers ! Il faut tout exploser, beaucoup bon de s'éregner, faut tomber plus si jamais, beaucoup bon. Je veux garder des vidéos, reprendre des gens entre 2-3 matchs, c'est comme ça que font les pros, c'est tout miracle. Faut aller à la salle de sport, avant de jouer, comme ça t'es plus fort. T'as peur de pas être à l'heure, achète-toi une montre, comme ça t'es à l'heure. Win, bats-toi avec ta team, on sait l'équipe de France est la meilleure, t'as plus de poches que de joueurs. On skil est en train de grandir, j'ai besoin de Oli, mesdames et messieurs, tout comme l'équipe de France, nous sommes à l'équipe de France. On va aller nous hydrater avec du bon Oli, saveur pêche blanche, c'est très très bon ça, mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Pêche blanche et surtout du Oli pour venir nous hydrater comme il se doit dans ces moments cruciaux que sont cette deuxième map de France-Etats-Unis. Ils venaient de le voir dans le poste, dans le rôle de tank. Gaël Poco-Guzerch est entré sur le terrain pour jouer Circuit Royale, pour sûrement jouer du Sigma. L'équipe de France prend une map où les Etats-Unis pourraient être en conforme, mais la France a l'air d'avoir quelque chose en tête. A Voipax, ils ont respectivement une Fatal et un Anzo. Est-ce que ça peut passer contre une équipe de mastodontes comme les Etats-Unis ? Eh bien, ils n'auront pas trop le choix. Parce que dans le cas de frère, c'est sûrement un retour à la maison. C'est oui, c'est absolument oui, mesdames et messieurs, moi j'y crois. Jusqu'au bout, s'il ne reste qu'un supporter, il y en aura toujours là. Ce sera nous, mesdames et messieurs, parce que nous ne faisons qu'un. Et dans le chat, lancez encore une fois tout le soutien du monde. Cassez-moi ce chat, cassez-moi ce chat avec des amis de tout ce que vous voulez, etc. On fait planter Twitch à nous tous seuls. Et surtout, on essaye de faire planter les Etats-Unis sur cette carte de Circuit Royale. On veut aller sur une map 3. Ok, l'équipe de France qui n'a pas l'air de partir sur des snipers. Alors les USA ici, on s'y attendait. Ils ont la compo pour avoir une double flex. Traveillette et Rupal en l'occurrence. Mais l'équipe de France, vu que Parka est sur le terrain, il peut jouer Enzo, mais surtout il a ses Symmetra. Et l'équipe de France peut-être surprendre des rotations avec des téléporteurs de Symmetra, avec des prises des hauteurs. Et contre un Sigma et des TP Symmetra, une Fatale peut avoir du mal à s'exprimer. On va voir maintenant que l'équipe de France sera capable à nouveau de surprendre les Etats-Unis. Les portes sur Circuit Royale. Let's go Monaco ! On peut le dire que nous allons sortir la technique ancestrale et française du TP dans le front, mon frérot ! Et surtout peut-être de venir surprendre les Etats-Unis qui cette fois-ci ne sont pas dupes. Quand même, on a tout de suite reculé. On a tanké la situation. On est prêt, mais on n'est pas prêt ! Est-ce qu'Avo lui balance une grenade dans la tête et récupère cette saut de zone de Sugarpree ? Eh, Pac, il lui a mis un beau clic droit en plus de ça. Et là, ça facilite tellement le plan de jeu de la France. Normalement, c'est des TP successifs. Avo qui surprend avec la forme de Bastion après un téléporteur. Là, il prend un entry, il pique nature. Le virage, il est gratuit, c'est parfait. Et les USA, pour l'instant, ils ne peuvent pas appliquer leur plan de jeu de poke. Il lance à la France avec un speed de FD qui agresse, qui force Coluge ! Hors de position et ils vont totalement l'encercler l'équipe de France ! À trouver une ouverture ! Oh, ça peut le faire même pour aller directement sur ce premier checkpoint. On va probablement avoir une temporisation de la part des Etats-Unis. Mais forcément, Coluge est un peu en retard ici. Peut-être ici avec le coup du Bastion sur le côté. On va essayer d'empêcher toute contestation. C'est déjà GAP avec 5 minutes 30 au compteur ! L'arme secrète, Pac est en place mesdames et messieurs. La composition symétra fonctionne. C'est un speedrun sur le premier point. Ça pourrait continuer. Attention à Hydron. Le flank. Il a vu FD. Il a vu Pac également. Et ça va manquer. L'équipe de France maintenant. La forme de Bastion. Info. Harry. Pour l'instant, les USA font beaucoup de mal à gérer cette agression constante de la France. Il y en a pas un seul qui soit trouvé sur le côté. Hydron, pour l'instant, il ne sert à rien. Et ça provient à la France qui prend. Et c'est le virage. C'est parfait. Parce que là, on a peur à chaque fois qu'Hydron s'avance sur le côté et essayer de surprendre nos Français. Mais non, on est encore là et surtout, on a une batterie sans plénicatrice face à ce virage. Et on va aller chercher une nouvelle élimination. Avou qui récupère le travail honnête de l'une grenade. Bien envoyé. Rupal répond par l'appareil. On temporise. On stabilise. On a bien raison côté français. Eh ouais, il y a une window. Bien mené. Regarde la discipline. Ils respectent la window. Ils ont une tripique. Mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Et maintenant, ils y retournent. La window est expirée. Et Poco en frontal. Le TP de Fak qui arrive dans le dos. Hydron n'arrive toujours pas à avoir un clip. Et la grenade de Havo va aller le zoner totalement. Carando, point de vie, il ne peut pas rester. Pendant la Poco. Il trouve un flush. Il va empêcher la contrôlisation peut-être. Il roule. Sugarfree. Il arrive dans le dos. Mais on sait où il est. On pourra le punir évidemment. Avec Nightbox et son Baptiste. Le mur se mettra à été utilisé. Également l'équipe de France. Il va également speedrun le second point. C'est excellent ce qui est en train de proposer par nos français. 5 minutes 30 au compteur. On va tout droit mesdames et messieurs. Avec la fameuse moustache d'El famoso Poco. Et son Sigma des grands soirs. Attention cependant. Attention mesdames et messieurs. On met les trois points avec Havo et son bastion. Mais il y a cette ultime. Cette ultime qui sera important pour le prochain fight. Parce que vous le voyez. Les Etats-Unis à force de se prendre tout ça. Ils ont des ultimes. Et ils ont ce fameux ultime de Yari. Qui peut faire mal. Et il va falloir réussir à le tanker. Peut-être Havo. Venir surprendre. En prenant un premier kill. En fait la mauvaise nouvelle. C'est qu'ils ont été tellement rapidement. Que FD a pas eu le temps de changer un mur du son. C'est particulier. Trop fort. Mais ouais. Ils sont juste trop forts. Ils sont 5 minutes maintenant. A jouer sur la hauteur. Et Pac. Il spam les boules. Les USA pour l'instant. Il n'arrive pas trop à prendre de l'espace. Le pouvoir a déjà fait la moitié du troisième point. Let Lemcook. Let Renegakook. Très strat fonctionne. Sa TP sur la hauteur. Avec la forme de Havo. Le tilt de l'Utraboyette a été utilisé. Il touche beaucoup de monde. Non attendez. T'as mangé pas Poco. Autant pour moi. Pourquoi manger l'Utraboyette. C'est tellement bien pour la France. C'est parfait. C'est incroyable. Parce que justement. On voulait surprendre à la sortie du TP. On est forcé d'utiliser tellement de ressources. Le surcadençage. Le flux gravitationnel. Pour ces Etats-Unis. Oh la la la. Ce coup de génie. De la part de nos français. De la part de Poco. On va sortir tellement de ressources de ces Etats-Unis. Qu'ils n'auront que la matrice amplificatrice. Pour le prochain fight. Et clairement. On a l'avantage des ressources. Faut pas se planter sur la rotation. Faut pas se planter sur le plan de jeu. Comment on utilise le TP de pack. Comment on prend les positions. A quel timing. AVO met sa forme. On peut surprendre les Etats-Unis. Mais ce fight là est important. Tu l'as dit. On a l'avantage. Il faut y aller. TP. On va vers le bas. Direction le convoi. Les USF vont devoir réagir en conséquence. Et là AVO nous doit des positions. Il la met tout de suite. En bas. Bit de F2 en réponse. Avec le mort de AVO. Qui va exploser Aytron. AVO. Parfait ici. Avec un ultimètre qui est clé. La forme utilisée. Mais malheureusement. En pleine window. Et Ruffal peut essayer de le chercher. Et les USF malheureusement avec la window. Ils prennent les kills un par un sur IA. Ah là là. C'est terrible. La punition est appliquée par les Américains. On essaie de tomber mal de s'en sortir. Mais non. Le piège aura fonctionné dans un premier temps. Mais il n'aura pas fonctionné dans le second. Et en tout cas. Les Etats-Unis sortent ce genre de ressources. Sortent des ressources qu'ils n'auront pas. Pour la suite. Il va falloir trouver la solution sur les prochains fights. Vous le voyez. PAK, POCO, NATLOCKS. On va avoir de quoi faire. Pour ces prochains fights. Et on a encore 3 minutes au compteur. Ca peut encore le faire. Les Etats-Unis n'ont pas encore le loisir de ces ressources. La copie pour l'instant. Est correcte. Sur Circurial pour la France. Il faudrait aller au bout. Pour vraiment qu'elle soit parfaite. Allez prise de hauteur. Le rocher. Petit Rupal. Le fake TP. Ça force tellement de choses. Ce fake TP. Il trouve Hydron en deux positions sur le côté. Et c'est le drone de Rupal qui a été forcé également. D'ailleurs maintenant la France. Elle a un couloir. Vers Circurial. Le troisième point. Il prend davantage. C'est tout droit potentiellement. Un flupin. Coluche est dedans. Coluche. Il retombe. Et Coluche. Il prend un rocher. Coluche. Bien publié au travel net. Ici on met une petite travel net. Cacquac dans le go. Justement. Et PAK se fait récupérer dans l'opération. Malheureusement on perd tellement de monde. Mais au moins on est allé super loin. On est très proche. Au bout de cette carte de Circurial. Mais le fake TP. Dans un premier temps de la part de PAK. Il fait croire aux Etats-Unis qu'on va passer en sous d'eux. Et ensuite on les surprend dans l'escalier. C'était excellent. Et ça montre qu'on peut réussir encore à les surprendre ces Etats-Unis. On a 2 minutes devant le compteur. On va pouvoir switcher. Et on va pouvoir aller charger de nouvelles ressources. Et surtout avoir une composition qui va peut-être encore surprendre ces Américains. Alors on a plus accès au bouclier du Sigma. Mais avec une Diva on a plus de mobilité pour aller embêter les DPS. Mais pour la rotation c'est compliqué. Et ouais le travel net. Il a vu Yavo. Il a vu la ligne. FAK. DASHING. Il a pris un Genji justement. Pour aller aider. Mais ce fight ne sera pas remporté tout de suite. Ce sera le prochain potentiellement. Parce que les USA en voyant ça. Ils ont bien reculé. Ils ont bien kite. Ils devraient être reculés en tirant en même temps. Il travel encore une fois. Et bien trop fort. Il y a R frère. Il y a R. On est en train de charger de ressources. On est en train de préparer le terrain mesdames et messieurs. Et justement on continue d'adapter. Natlox qui va passer sur une Kiriko ici. Et qui pourrait venir surprendre. Avec la petite ruée de Kitsune. Mais justement. On a compris. A chaque fois qu'on leur fonce dedans. A cette équipe des Etats-Unis. Et surtout. On peut accélérer cette rotation. Et bien ça fonctionne. Attention par contre. Sur cette hauteur Hydron. Ici. Qui met à mal. La rotation de l'eau français. Qui récupère Natlox. On l'a foulé. Alors c'est mal coordonné. Sur la rotation. Pour l'équipe de France. Poco. Il y est venu. Dans le tas. Avec la matrice. Qui est normal. Sur une tourelle de Bastion. Malheureusement. Natlox. Il se met dans une position. On a pu lui tirer dessus. C'est dommage. Au moins ça force. L'overclock de Sugarfree. Mais. Là. Le temps. Commence à diminuer. De plus en plus. Il n'y a plus qu'une. Et le sud de composition. Pour l'instant. Il n'arrive pas à payer. Il va falloir. Peut-être essayer. De faire le coup de Jenny. Encore une fois. De la part de Poco. D'absorber. Cet ultime. Ce soleil accablant. De ultraviolet. Et sa Yari. Peut-être la T-blade ici. Peut-être une nano blade. Avec Natlox. Mais derrière. FD God. Qui se fait surprendre. Et on a sorti. L'ultime de la Yari. De ultraviolet. Mais. Finalement. Peut-être que ça peut. Faire nos affaires. On a perdu le beat. Il a Ajax. FD. C'est une catastrophe. On avait trop besoin de ce beat. Pour l'agression. On pouvait faire big blade. On perd ça. Et maintenant. Il y a un flux gratuit. Pour contrôler la blade. Il faut absolument que Pach. Fasse une prouesse. On va clairement. Avoir besoin de ça. Il n'y en a pas de nano boost. Pour Natlox. Il va falloir. Aller très très vite. Pour l'équipe de France. Être létale. Avec la blade de Pach. Il faut agresser. Ici. Maintenant. Il faut surprendre. Encore une fois. Ils prennent la hauteur. On commencera. Avec un over. Avec un over. Il touche le beat. Il va trop pour Rupal. Et Avo. Qui sait absolument qu'il est mine. Mais les USA temporisent parfaitement ce replay. Ça temporise bien du côté des Etats Unis. Mais la blade. Va arriver de la part de Pach. On a l'avantage des ultimes. Il faut trancher. Il faut récupérer des kills. Et c'est chose faite. Coluche. Rupal. Sugarfree. Et sur ce slip magnifique. De la part de Netlux. Nos français sont encore dans la place. Et vont s'offrir un dernier fight. On a ce qu'il faut. On a le Nanobooth. Mais il ne faut pas mourir. Netlux qui s'en sort. Bien accompagné de ses coéquipiers. Surtout. Mesdames et messieurs. Nous avons une poco bombe. C'est pas terminé. Ils peuvent contester. Rupal. Madame Wingo. Nanobooth. C'est sorti. C'est sur Pach. C'est en back lane. Qui force Rupal. Dans le point de réapparition. Attention. Il pourrait être décisif. Oh ! Oh ! Et le Morte. Il n'a aucun impact. Le trave LeL dans le style. Il prend un dos. Mais les coups s'attentés par Poco. C'est un 2 pour 2 pour l'instant. Sugarfree en Tresor. Arrivera pas à contester. 1 mètre encore à faire pour l'équipe de France. Bit de Yves Dego. Le meilleur décent. Poco. Il a encore accès à la pompe. Justement. Pour continuer à contester. Le USA. Il perdent Rupal. Il perdent tous les joueurs. Et l'équipe de France. Mesdames et messieurs. Après un peu plus de quels sur Coluge. Après un peu plus de quels sur Coluge. Encore une fois avec ce soleil accablant au derrière qui va prendre deux éliminations Les gestionniques qui sont en train de venir La bombe, Netlux qui revient avec une Moira Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on peut récupérer les dardies kills ? Alors qu'Hydron est derrière avec sa Fatale Il va se faire récupérer Et l'équipe de France va pouvoir aller au bout du quart de l'ombre La temporisation de Sugarfree Mais ça ne suffira pas Nous allons au bout en Overtime Qu'est-ce que c'est que ce fait que le malade mortal ? Alors c'est ça on voit ça au niveau ? Alors c'est ça le FPS de Blizzard ? C'est comme ça que ça se passe quand c'est joué à un niveau stratosphérique Cette attaque de circulaire est historique pour l'équipe de France Soir qu'on veut insister C'est magistral C'est vocambulesque C'est gargantuesque En Overtime Les français vont au bout Les travaux sont colossaux mesdames et messieurs On est les spécialistes du BTP On est les inventeurs du moteur diesel Et justement on le montre Parce que là on monte en puissance On continue de sortir les prouesses dont on a besoin Pour aller au bout de ce match Pour aller le remporter Face à cette équipe des Etats-Unis La pause est mise en place Mais là on a chaud forcément On a chaud un petit peu On est quand même concentré Abo qui est dedans Et forcément ça discute Il y a eu un petit souci apparemment Et Poco forcément Voilà le petit clin d'oeil Le petit Poco qui a gardé sa bombe jusqu'au bout Il ne l'a pas utilisé à l'emporte-pièce Il a fait les choses correctement Le chat Vous allez tout de suite me donner un chiffre Et c'est votre Mon nombre de battements de cœur par seconde Je crois qu'on a la 250 Et c'est comme ça en battements de cœur là Le chat tout de suite Ah non c'est c'est putain mais c'est pour ça qu'on adore l'e-sport Mais oui C'est pour ce genre de moment C'est pour ce genre de truc ultra clutch On est tous patriotes avec l'équipe de France Et c'est pour ça que c'est mort-up C'est trop bien Il faut en faire plus Mais oui Et pour ensuite sortir le clip Et dire que Doomfist et Yaris C'est broken Voilà Alors ça c'est pas faux Vous les fautez sur Twitter Vous taguez les Les Aaron Keller etc Vous leur dites Les gars Regardez Il y a un problème au bout d'un moment C'est quoi le tout ce stack C'est incroyable Alors attendez Le problème vient de Poco Je vois dans le chat Qui dit que Poco il a mis un grand coup de pilote Sur son PC Le PC il a exprost Oh les jeux vidéo Bordel Après le Poco bombe Sur le serveur Il a littéralement Poco bombé Son PC J'aimerais bien Olli investir Un bordel Or puré Oh Il a mis un grand chassé Non mais En même temps Tu peux écrire Quand tu vois ça Quand tu vois ça Quoi Mesdames et messieurs C'est le cas de le dire Hydratez vous Hydratez vous Avec du bon Oli mesdames et messieurs, sa verre pêche blanche, c'est très bien, et ça fait le taf Merci à Oli encore pour... Oh la tactical pose ! La tactical pose ! Il avait tout prévu, voyez là le plan secret dont on parle depuis tout à l'heure, c'est pas pack hein, c'est ça, c'est ça Là, de péter un PC, avec un coup de chasser Tu vois c'est la moustache ça, c'est le buff Sinon ça va vous ? Ah il fait chaud hein Là... Il fait nidorer dehors, mais là nous ces canicules Ici présents mesdames et messieurs, forcément quand on sort d'un teamfight comme ça, vous voyez un petit peu la redescente Mais comme ça, je pense tu vois, il y a peut-être un plan, ça fait une petite pause tactique Les US, ils ont pas le temps de se remettre dedans, etc. Bim, on est Jinx Ah attends, c'est ce qu'on peut faire De fou hein Zaro ? Est-ce que tu es toujours dans le coin avec ton costume là ? Nan 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 je pense que c'est fini Ah il est plus là Il est parti Ah la 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 Ah ou est ce point là ? Ok, alors il y a un break de 5 minutes Euh... Bon Poco, qu'est-ce t'as fait ? Ah bah vous avez voulu taper les pubs, écoutez, en vrai les pubs elles sont bien assis Donc euh... Vas-y Naki, tuez le chef d'enquête, envoie la pause N'oubliez pas Vive la pause Mais il y a que des sodas Papa Hum ? Faut qu'on parle On pense qu'il est en pleine croissance Il me faut du Oli Du Oli Le point, le point, le point, le point ! Le point, le point, le point ! Mais enfin, je suis quand même pas un tout film ça ! Faut pas faire les 400 ans, il s'agirait de vieillir hein ! Hum hum Shade Tu m'invites à ton anniversaire ! Quoi ? N'est-ce pas mon Reynard ? Tu es très bien mon Reynard ! Il n'y a plus que toi et moi ! La coupe du monde a gagné, bordel ! Bienvenue à vous sur la cinquième mission du blind test des cartes et héros d'Overwatch ! De quel héros provient cette musique ? ? Tu es régulier ? Il y a plus que tu m'as pas de bêtise à saison ! Pas de lui ! C'est un peu mais difficile ! Tu es régulier ? Pas de haute ? Tu es régulier ? Ponciu faire une chose ! Et la vieille. Vous avez eu tout bon ? Mettez votre score dans le chat ! Quiz Overwatch sur l'équipe de France 3ème édition Quel joueur a marqué de son nom une technique utilisant la capacité ultime de DIVA ? Réponse A. FD God Réponse B. AVO Réponse C. Poco Quel joueur de l'équipe de France est connu pour son Lucian agressif ? Réponse A. Natlocks Réponse B. PAC Réponse C. FD Ah ah c'est un prank il n'y a pas de quiz Réponse B. Surprise ! La réponse était Poco Mesdames et Messieurs Parce que Poco il a pété son PC mais il semblerait qu'il l'ait réparé entre temps Et plus vite que prévu Ah bah non en fait En vrai il remet le quiz ? Ah nan attends Il a pété le PC de PAC aussi ou ? Bah il bad, je suppose AVO Ah il me régale AVO Pfff Ah Non 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 Poco Poco Pète pas les chaises secrétables s'il te plait Alors là 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 On va zoomer apparemment Alors Pour la moustache La moustache Tchuuuuch J'ai 6 minutes Alors investigation mesdames et messieurs Ok il remet ses intras Ok Un 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 Bon alors pour ceux qui étaient déçus qu'il n'y avait pas de quiz ça va reprendre les potes Ouais on va mettre le petit quiz quand même Quiz Overwatch sur l'équipe de France 3ème édition Quel joueur a marqué de son nom une technique utilisant la capacité ultime de Diva ? Réponse A FD God Réponse B A vous Réponse C Poco Quel joueur de l'équipe de France est connu pour son Lucio agressif ? Réponse A NatLox Réponse B Pac Réponse C FD God En fait c'est parti mesdames et messieurs Je jure si il y a une pause je pète un câble Oui oui précise Oui bref Voilà après on a l'air d'être bons Poco peut jouer aux jeux de vidéo Voilà Est-ce qu'on a un replay du pétage de PC ? Alors C'est l'effet TP ? Non ? Ouais c'est la rotation ici mais c'est ton flux qui prend la backlane avec C'est quoi ? Ouais il touche que dalle effectivement Ouais c'est FD avec ses moments qui le bait notamment Et derrière bah il y a des flux c'est Freeblade Il y a des moves Le FD God Ouais Et pendant ce temps-là ça joue donc Ça joue pendant ce temps-là Composition à peu près similaire On va prendre une Mei pour Sugarfree Avo lui sera annoncé sur le bastion Et encore une fois l'équipe de France Elle va jouer autour de ses rotations Autour de tes porteurs Symmetra Et on rappelle si vous nous rejoignez Que la France a completé Circle Royale Donc quoi qu'il arrive Caillou Voilà au bout Caillou Je sais que t'as le lourd facile T'as le riz facile Moi je ris à tout Je ris à tout Sérieux c'est Vous trouverez pas meilleur public que moi Vraiment C'est débile Au bout d'un moment C'est pas faux Mais voyons voir si Les USA peuvent être débiles Et louper cette carte de Circle Royale Comme ça on passe sur l'A3 Mesdames et Messieurs Mais surtout on va avoir une TP Sur la route Poco Qui surprend Rupal Le Batiste qui est récupéré dans l'occasion Et c'est ça que Plante 2 avec la Symmetra Surprendre les USS sur leur rotation Rupal s'il prend des odeurs Il fait pas attention Il se prend un TP front Et là il a pas le temps de réagir Pour les proches d'un match Par contre ce sera pas aussi simple Là les USA ils savent ce qu'ils attendent L'Apac il met un TP comme ça Il sera attendu sûrement Il se dégode Ok Il met une pression C'est pas simple à ce qu'il fait Parce qu'il doit mettre de la pression Avec son lousseau Et pas se prendre un headshot d'ilgari C'est difficile comme rôle mine de rien Alors que les USA à nouveau sont de retour On va jouer de Poco Forme d'avos utilisable On était sur la hauteur On joue un crossfire pour l'équipe de France Et ça force les USA à reculer Ponte un beau Du lacrisse Est-ce qu'on peut capitaliser pour les USA ? A plus rien Mais non La France arrive à s'extirper Ouais là le mur de glace Il m'a fait peur Parce qu'on a failli isoler Poco Mais heureusement On a pu détruire le mur Dans un premier temps Et attention On a un de ce montant Avec la matrice amplificatrice Qui va faire reculer l'équipe des USA Bien entendu On respecte la matrice On respecte l'écran de cinéma Et surtout On place l'étourelle Comme il se doit Détrui par Yari Mais derrière On va réengager Avec ce flux gravitationnel Est-ce qu'on peut trouver l'élimination ? C'est pas qui va tomber ? Ouais avec la matrice amplificatrice On a les dégâts Pour aller prendre le reste des joueurs C'est bien Ce qui va tomber des US Dès que Poco a mis son flux Rupal a mis la window C'est vrai qu'on n'a pas pu suivre Le kill sur Coluge Qui a été tenté par Poco Et la conséquence C'est qu'il y a eu une petite miscom Certains ont voulu y aller D'autres non Et avec la matrice amplificatrice Et la forme de Hydron On a pris les kills Premier point Donc pour les USA Il y a avec une bonne banque de ressources L'équipe de France A nouveau à devoir innover S'ils veulent refaire une retake rapidement Peut-être avec l'écran photonique de Pâques Pour mettre à mal Ces ressources Qui sont légions actuellement Côté des Etats-Unis Mais on va avoir déjà Un flux gravitationnel De la part de Coluge Qui va être complètement annulée Ici On va perdre cette ressource Ce qui fait nos affaires Par contre un petit bombardement orbital Est-ce qu'on peut trouver l'élimination ici ? On va faire un recul Et en tout cas cette équipe des USA L'écran photonique Ici pour isoler Des targets sugar free En difficulté forcée d'utiliser La cryostase Et derrière il y a Le bizarre il est très bon Aïe 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 Avec Hydron Et son bombardement orbital Ah le bizarre en vrai Il est magnifique Même si FD God a mis son mur du son Là il pouvait littéralement Rien faire de plus FD God malheureusement Il avait raison de le faire Il avait juste trop Et c'est un des combos classiques Qu'on a avec la coupe au méibation C'est Le bizarre Frappe de mortier Et il y a ça aussi avec le flux On l'a vu dans des matchs précédents On va le revoir souvent sur ce match D'ailleurs Donc l'équipe de France peut contester Il y a le matrice en plus Pour Natox Donc A voir comment on se place En plus il y a ce pilon d'ilgarien On ne peut pas le tuer Et c'est quand même Une bonne fraction de heal en plus C'est ça pour les USA Allez la France On s'avance On va aller juste sur le convoi Pour l'instant encore une fois L'équipe bien de Sydney Il recule Le mouillot ne peut pas l'utiliser avant On l'a mis aussi pour Natox On joue le trade donc Avec les formes de bastion de chaque côté Et le premier qui prend un kill Et remporte le patin C'est aussi simple ça Petit match de ressources Mais côté français Forcément on est forcé de respecter à fond Cette matrice en publicatrice On va essayer d'intégrer C'est dans un second temps On va faire beaucoup de dégâts Du côté d'Empdegon On va se faire récupérer Par la patrouille Iliari Ultraviolet Qui récupère cette élimination On s'approche dangereusement De la cape Mais derrière Poco Continue de contester On va se prendre un caillou Et le TP ne va pas fonctionner Ici pour apporter Les dernières ressources On va quand même essayer De faire perdre un maximum de temps Mais la cape est faite 4 minutes 4 minutes de temps Au compteur Ouais mine de rien Les compos comme ça Avec May, Iliari C'est beaucoup de pocs et surtout l'accès à un mur de May Ici on a bien séparé Poco Natflux ne pouvait plus le kill Si on avait réussi à tenir FD Pardon Poco Il avait un flux Et honnêtement Avec ce flux La France peut peut-être tenir Mais là les USA Ils ont bien verrouillé le fight Oh oui Et là ils ont déjà pris cette hauteur Hauteur qu'on va venir contester Pour nos français Mais on est déjà attendu J'ai l'impression Par un comité d'accueil Du nom de l'Ultraviolet Qui n'attend que ça Avec son soleil à câblant D'avoir une équipe groupée Pour venir C'est un super important slide mine de rien La commission On dégole Attention On dégole Attention On se prend un deuxième tir On se prend un troisième Et on va pouvoir s'en sortir Le soleil à câblant Qui est déroulé ici Et qui va permettre de toucher une personne Et peut-être trouver une deuxième élimination Mais c'est toute l'équipe de France Qui va être forcée De récupérer Et de repartir au score Oh ouais Non le combo il est magnifique De la part des USA Avec Flux Captive Sun C'est magnifique En plus il a bien tiré sur deux murs Pour bien que ça se plashe sur tout le monde Non c'est beau C'est beau ce que font les USA Il montre à quel point c'est fort A quel point c'est maîtrisé De leur part L'équipe de France maintenant Elle doit défendre Flux On bat C'est un super Flux C'est un mine de rien Et malheureusement On pourra pas forcément Le support Il arrive à Stipe et back Le Rocher est bon sur Flux Natlox Il met sa window Est-ce qu'on peut trouver un quelconque pic ? Oui Avo Avec la window Il prend une travelette C'est pas mal ça Hydron En réponse Non mais il met son mortier Est-ce que ce mortier va avoir de l'impact pour les USA ? A priori pour l'instant non Mais attention J'ai regardé l'accent Il peut être 10 Il le met sur le payload On va pas pouvoir concocter FD God Il fait geler Mais il est en dehors du bizarre Ça va Foco Lui il conteste FD il est un mur du son Et avec Avo qui prend Hydron Le fight est remporté sur E-play Très bien joué ici La bonne contre-attaque De la part de l'offensé On ne se fait pas surprendre Par le blizzard de Sugarfree Et on va pouvoir stabiliser cette situation T'as vu t'épais pas que c'est sur le blizzard ? Oui Il a t'épais un petit monde avec ça Ah ouais Il peut revenir Hop à chaque fois Et proposer à ses coéquipés Et tenez les gars Venez sur le convoi Allez petit switch Ah non Non j'ai rien dit Il y a juste la scie Ok Pas de petit switch Il aurait pu qu'on libérer en vrai avec Deux minutes Mais non il va garder dessus Allez deux minutes au compteur Deux minutes au compteur Cet écran photonique à disposition Pour le prochain fight Pas encore de grosses ressources Côté Etats-Unis Même si on n'est plus très loin D'un flux gravitationnel Du Sigma de Coluge Déjà une première escarmouche Sur la hauteur Le petit caillou qui vient tenter Qui touche le bon bastion Et derrière on va repartir A l'agression de Mur de Grasse Pour temporiser l'avancée de ce bastion Et derrière on avance Sur cet écran photonique Il faut trouver l'élimination sur Coluge Il faut le faire tomber Le sustain est terrible ici Ah il arrive à le pire C'est terrifiant ça Et Coluge a accès à un flotte Il touche de personne Sugarfree On subit sur back C'est terrible On devait tuer que nous On n'a pas réussi Ultravelte et Rupal Quelles des gardes du corps Vont permettre Aujourd'hui le Toronto De tenir Et les USA Enforcent les prolongations Avec une meilleure banque de temps On n'aime pas quand c'est facile On préfère quand c'est difficile Mesdames et messieurs Et justement ça va être difficile Mais on peut encore le faire Une minute de timing De notre côté 2 minutes 16 Pour ces américains Une balle de 1 partout De 2 à 0 Choisissez votre corps Mais dans tous les cas ici On espère Cette map 3 Et surtout Une grosse phase d'attaque De nos français On a vu que ça avait fonctionné Cette stratégie Du TP dans le front Est-ce que ça peut Refonctionner une fois de plus Et surprendre Ces américains Ils n'ont pas droit à l'erreur Dans cette coupe du monde Ils n'ont pas droit à l'erreur Dans cette attaque De ces corales Ils n'ont pas droit à l'erreur Dans leur première rotation Ils n'ont pas droit à l'erreur La pression Est colossale Sur les épaules des français Il y a tout un pays Qui les regarde Il y a toute une nation Qui est derrière elle S'ils veulent une map 3 Il ne faut pas se rater Ils savent quoi faire Ils l'ont fait Sur la première attaque Mais les USA Eux ils vont pouvoir s'adapter On voit déjà Que la main est prise Par Sugarfee Pour gérer les rotations Déjà un premier changement Qui peut être décisif On va être contraint De jouer au cours D'ailleurs Pour l'équipe de France On va revoir Ce fight C'est ce champ De mentalité Qui sauve Coluche Au dernier moment D'ailleurs C'est pour ça Qu'on perd le fight C'est terrible C'est terrible Mais là je salue le chat Parce que vous avez Exactement mis le doigt Où il fallait Après la minute Junkerton Il y a quelques années C'est la minute Circuit Royale Qui doit se faire Aujourd'hui Une nouvelle page De l'histoire De l'équipe de France D'Overwatch Doit s'écrire Et ça commence Par ses premiers fights Ses premières échauffourées Pac n'est pas sur une Symmetra Il est sur sa main de combat On va jouer en Mirror On va jouer en Mirror quasiment On ne va pas mettre De téléporteur On va avoir le contrôle De la Meg avec ses murs Et ses gels Ça va jouer au poke Également Mais au poke On est perdant Parce qu'il y a une lumière En face C'est ça le plaisir La France Elle est obligée De jouer vite Elle est obligée De bien retraite Pas que sur la hauteur On va se faire wall Direct par Sugarfree La suite c'est quoi On voit un genre Sur la gauche Par la droite C'est ultraviolet Et on joue à l'intérieur La France Avec une forme de Havo Après Yuvi Il a un petit peu mal placé Après C'est bon Sugarfree qui va l'aider Il y a un très beau Sugarfree On ne pourra pas suivre La forme émise par Hydron Ah c'est tellement tendu On n'a pas le droit L'erreur Pas le droit de verre Info Pas de chaque côté Ah c'est terrible Mais on va avoir Une matrice amplificatrice La matrice amplificatrice De la part de Natlock Est-ce qu'on peut trouver Des éliminations ici En plus elle avance Et derrière On va essayer de détruire Ce mur de grâce Et oui On récupère l'élimination Sur Hydron La meilleure difficulté Sur la hauteur En cryostase Est-ce qu'on peut trouver Des éliminations ici Ça va le faire Sugarfree va tomber Et on continue d'avancer On va chercher les kills On va chercher Ce premier checkpoint 5 joueurs français Pour l'histoire 5 joueurs français Pour peut-être Être en marche Vers une map 3 Face au champion En titre Ça part de là Le blizzard de Sugarfree Va être un énorme danger FD God Il faut absolument Qu'il puisse charger Un mur du sang Entre temps Ou alors A vos épacs Doivent créer Un miracle Que doivent trouver Une ouverture Tu vois déjà Que Poco et Pac Ils prennent des positions Très avancées Ils n'ont pas resté Sous les ops Parce que les U.S.S. Sont stop de leur côté Avec leur propre blizzard Ça va être pendu à nouveau Une équipe de France Qui joue très très close Et A vos Avec ce mortier Il peut peut-être Forcer plein de ressources Il va le mettre D'ailleurs en entrée de fight Ça pourrait être pas mal Ça Qu'est-ce qu'il peut forcer Qu'est-ce qu'il peut récupérer Un premier tir Un deuxième tir Un troisième tir Et les U.S.S. Perdent leur sang-froid Allez Le crève des God Le blizzard de Pac Mais attention à ne pas se faire Surprendre le caillou parfait Ici Sur cette main Poco qui récupère L'élimination sur Sugarfee Attention par contre Le mur du son est envoyé Justement face A ce sonneil à câblant Ça fonctionne très bien Pour le français Qui continue d'avancer On va peut-être pouvoir Aller chercher Le second checkpoint Et le blizzard ici Il est sur l'autre de glace Pour les empêches de placer Et le blizzard ici La minute circulant Il y a le mesdames et messieurs C'est Poco qui crée le miracle Ici Avec son rocher Il a poussé Sugarfee De la hauteur Il l'a fait tomber C'était un kill garanti Maintenant on pousse On accélère Allez accélérer les gars Profitez de ce mot Le premier Il rentre peut-être Oui Ah bon Qu'il y aura kill Avec sa gatling Les USA Ils perdent un joueur critique Et on a pris le deuxième pas Pour l'équipe de France La minute circulant Royal Mesdames et messieurs Elle est en train De se dérouler Devant nos jeux Et on a encore des ultimes C'est ça qui est bien en plus Parce que derrière On va avoir ce flux gravitationnel Cette matrice amplificatrice Les états jolis Ils ont également ce qu'il faut On a quoi faire La matrice amplificatrice De Rupal Mais dans un premier temps C'est Hydron Qui envoie Son bombardement orbital C'est Avon Avon qui prend la première élimination Avant de tomber Le Plox va tomber également Mais on s'est changé C'est élimination Ah son sens d'élimination Effectivement Et Pat Il est encore vivant avec Poco Sugarfree Il va geler Poco Le wall de Scarfree Il est bon Elle dégote dans le tas Il prend Sugarfree Hydron est là pour le récupérer Pat malheureusement Il est seul Pas son reste De joueur américain On s'arrêtera Mais quelle attaque Quelle attaque De la part de l'équipe de France Incroyable Les travaux sont colossaux Mesdames et messieurs La mission est faite On n'est pas allé au bout Comme une minute Junker Tarn Mais on est allé tellement loin Que la minute Circuit Royale Peut être à plaire ainsi Mais Pour qu'elle soit Vraiment incroyable Il faut aussi Une défense de fer 2 minutes 16 Au compteur Pour ces Etats-Unis Et il va falloir Les empêcher de passer 2 minutes 16 Plus les prolongations Les Etats-Unis S'ils veulent éviter Une frayeur Ils doivent faire mieux Avec l'équipe de France La composition Avec la Symmetra de Pac Avec sa main Avec Poco sur Sigma C'est en train de les surprendre Individuellement Les ULSS sont meilleurs Avec L'UV Notamment sur la Iliari Et en termes de teamplay En termes d'exécution La France Est à son pic Elle ne peut pas faire mieux Mais il faut faire mieux Malgré tout Donc là Ça va se jouer juste Sur des prouesses individuelles Peut être AVO Encore une fois Avec le Bastion Peut être Pac Avec des bons TP Peut être Poco Avec des bons Flux Peut être Nattox Avec des bons drones Et des bons 2 Peut être FD Avec son Rousson Clip de France Maintenant Chille Il y a beaucoup de pression Et vous la buvez la pression Les ULSS vont sortir Avec 2 minutes 16 Et ces 2 minutes 16 OUF s'évaporer Au plus vite Cette carte Elle n'est pas terminée Elle ne fait que commencer C'est l'heure Mesdames et Messieurs On sort du spawn Pour ces Etats-Unis Et attention Petite surprise côté français On n'a pas back complètement La téléportation derrière les lignes Oh le réflexe Caillou ici Qui est envoyé De la part de Coluche C'est énorme Mais derrière On va trouver des éliminations On se les échange 2 pour 1 En faveur de ces Etats-Unis Est-ce qu'on peut trouver L'élimination sur Sugarfree Coluche Coluche Qui fait un véritable massacre Dans les lignes françaises Ici attendez les USA Ils savaient que ça allait jouer close Et en vrai de vrai C'est logique de jouer close Ils ont raison Ce rocher Qui était magnifique De la part de Coluche Ce quadrupli Tout autant d'ailleurs L'équipe de France Voit ce reset up Il leur faut juste A remporter un seul fight Pour se mettre dans de bonnes conditions Comment on se place Comment on piège les américains Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on TP in Est-ce qu'on prend la hauteur Prend une décision rare Qui demande le rocher Il touche Avo Le chiffre de Poco Il est bon Il gagne du temps TP C'est quoi C'est pour la hauteur Ok Avo Il n'est pas venu Il est mis la forme C'est bon Pour aller plus Et les USA Mais si on a de nouveau Ce replay Avec Coluche Il joue très bien On le voit Et Natlux Qui est en difficulté Le champ d'immortalité Mais il ne va pas pouvoir S'en sortir Par contre Avedegol Prend la première lumière Sur le side run Et Pac va tomber Ça sent Le roussi Ici pour nos français Mais il faut leur faire Perdre du temps A ces Etats-Unis Il ne faut les faire tomber Il faut les faire reculer Une minute au compteur Leur faire perdre Un maximum de temps Bon C'est déjà ça 50 secondes Et pour nos français Au moins On va pouvoir se diriger Vers un prochain fight Avec quelques victimes Dans la besace Est-ce qu'ils vont contester Le premier point Ils peuvent en vrai Peut-être Ils peuvent Ah non TP Ils sont en train de TP Ils vont contester Regarde Ils ont un beat pour FD Et ce beat C'est un plan tout à fait Alors ils vont toucher Vraiment sur la chambre C'est magnifique Oh Yuvi est bon Jérémy FD Il est mort avec son beat Ah non C'était la ressource importante Pour contester Pour l'équipe de France Alors ils vont jouer Du temps Ce qui est pas mal non plus Mais ce n'était pas Le résultat est compté Ouais la cape est faite Bon vous le voyez 30 secondes de compteur On va bientôt entrer Dans la phase de prolongation Il y a encore beaucoup Il y a encore beaucoup De centimètres De mètres à parcourir Pour ces américains Effectivement tu le dis Mon Antoine Il y a un seul fight A remporter On a bientôt 5 ultimes Dans la besace On peut le faire Il y a un autre jeu On dit one more stock Ici on dit one more fight C'est overwatch C'est beau C'est du point s'il le plaît Et ça tp sur le coquet Avec la window C'est anticipé par Coluche Mais c'est fait cancel par Poco Et son overwatcher C'est parfait ça Le mortier Il est bon Un pour un C'est pour tuer Avo ce point On s'en fait un pour un En conséquence Bizarre de Sugarfree Il est sur le convoi Le mortier de Avo A partir derrière Il prend un 10 sur Coluche C'est pas mal Youve en réponse derrière Mais maintenant il n'y a plus Que de support Les USA Youve et Ramonet Il prend le 10 sur Pax La crème sur le Oscarfree Temporise Poco Il a peu de points de vie Et ils sont deux D'Américains Continuer A tenir la ligne Mais ils n'ont plus d'ultime Ils n'ont plus d'ultime Pour le prochain fight On n'a pas Qu'à cet écran photogénique On a également Ils ont deux positions Mais regarde Petite épée On a le mis en gestion de FD God Ça peut le faire Mesdames et Messieurs On peut aller en match 3 Et justement On va partir On va s'engager On reste sur le côté Pour le moment On va partir Le boost de vitesse Directement dans la mêlée On va essayer d'aller chercher Ce qu'il est sur cette omel Peut-être le Sigma également L'écran photogénique Il est envoyé Peut-être aller mettre En difficulté Coluge Mais faire un recul Et Coluge en difficulté Il est soutenu Par toute son équipe Mais on essaye D'avenir les ressources Et Antigone Il a toujours Son mur du son Ouais Le garde bien On va agresser Après la fin du monde S'y mettra justement Coluge Et très bien Au point de vie Avoir pris S'en va Et il est en train De s'effondrer Comme des niais De les joueurs américains L'équipe de France Crée l'exploit Sur Circuit Royale On part En 1ème 3 On part en 1ème 3 On part en 1ème 3 Mesdames et Messieurs La voilà La minute Circuit Royale Elle existe Elle est là Et elle nous permet D'espérer encore Face à cette équipe Des Etats-Unis On peut encore le faire C'est winnable C'est winnable bordel C'est tout ce que j'ai à dire Let Vem Cook Les favoris du groupe Alors c'est une map Qui était préparée Ménuseusement Là maintenant Les USA Ils vont avoir le choix Mais certes Ils ont le choix Mais la France S'attend peut-être A leur choix de map Justement Pour information Au niveau format C'est soit une push Soit une flashpoint Les deux modes Ils sont bien préparés Mesdames et Messieurs Un partout Entre la France Et les Etats-Unis Qui auraient cru On voyait les USA Favoris On voyait les USA Tout dérouler Sur leur groupe Mais que nenni Ce match C'était pas terminé Allez Partons en pause N'oubliez pas Vive la pause Sous-titres par Jérémy 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 Bah à faire les 400 ans Il s'agirait de vieillir Shade Tu m'invites A ton anniversaire Quoi ? N'est-ce pas Mon Renard ? Il est très bien Mon Renard Il n'y a plus que toi Et moi Un coup de monde A gagné Marbelle Sous-titrage ST' 501 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 31 octobre 2023 La France, l'Europe tout entière est actuellement en train de vivre une des plus belles soirées de son histoire Plus que jamais, l'équipe de France était proche de l'exploit Proche d'aller sécuriser un upset important pour la qualification en play-off Et ce, face aux États-Unis L'équipe de France est sur le point de réaliser le plus gros upset de cette Coupe du Monde Le plus gros upset peut-être de l'histoire des coups de l'ombre pour la France Si on met évidemment la Corée à côté C'est encore faisable New Queen Street va suivre, Nico GDH va rentrer Et on va jouer des compositions avec sa May sûrement Tout est à faire encore bien sûr Mais l'histoire est en marche Et elle ne retiendra que le vainqueur Mesdames et Messieurs, on a sorti le poulet On a sorti tout ce qu'il faut Tout, absolument tout Et regardez-moi ça là Ils sont là nos 5 guerriers Nos 5 guerriers avec l'entrée De Nico GDH sur le terrain Qui va nous avoir... Attends, est-ce que c'est Ben derrière ou c'est toujours Poco ? Non c'est Poco C'est toujours Poco Avec Nico qui est entré à la place de Pac On prévoit des choses pour la dernière carte de ce BO Ouais On a Cook quelque chose Avec Renegade, vous le voyez au foie actuellement là Sur la caméra à gauche Ah, regardez tout ce qu'il se passe Il y a quand même eu beaucoup de stamina consommé Durant cette map, il faut le dire Les maps longues comme ça Dans des matchs aussi intenses C'est long, c'est endurant C'est difficile même pour des joueurs d'expérience Ça peut jouer sur ça L'expérience des USA, elle est plus importante Et peut-être la France est à nouveau capable de surprendre On va voir ça Il y a Nico sur le terrain pour de la mail Il y a sûrement des compositions Rush Sigma a joué sur New Queen Street Est-ce que c'est vraiment faisable pour l'équipe de France ? On aura les réponses après une carte de couche Est-ce que c'est simple que ça ? Eh oui, certains se le demandent dans le chat C'est bien New Queen Street sur laquelle nous allons aller Pour une carte qui... Effectivement, Toronto Tu vois, c'est... Les gens se souviennent parfois plus de Toronto que de New Queen Street Mais effectivement Nous allons du côté du Canada Nous allons en territoire nord-américain une fois de plus Mais surtout pour proposer des choses Proposer ses compositions Sigma, peut-être la May aussi Qui va apporter un petit peu de changement, de surprise Et la surprise, elle a fonctionné face à l'équipe des Etats-Unis Qu'on sait, très en place On a vu ce jeu collectif Et là, à chaque fois On est venu surprendre Soit par nos rotations Soit par nos formes de position Et cette conteste de l'espace Ah ouais, c'est Poco qui fait tout en vrai Évidemment, dans l'intensité, on n'a pas eu le temps de tout analyser Mais pourquoi il a tellement fait sur ce fact C'est de la folie Je rappelle que c'est juste un streamer retraité à la base Je voulais juste impréciser Il a, sur une contestation, quasiment un play Cinq jours au roi, tout le gars Amin, please Genre, un lundi matin, effectivement Comme le dit notre charnac Un lundi matin comme d'habitude, bien entendu Pour ce cher Poco Mais surtout, capable de faire des Poco-Bombes sur le serveur Mais aussi de faire des Poco-Bombes IRL A détruire son PC PC qui semblerait fonctionner Mais c'est côté Etats-Unis pour l'instant Qui a quelques soucis Ouais, on a des admins sur le terrain Qui sont en train d'attendre un peu De poser des questions Il y a Rupert qui discute potentiellement un petit souci de son Je ne sais pas trop, bref Niveau son rappel, en gros, c'est des casques infra Oula, je pète un cal, pardon Des casques intra Donc, en gros, ils ne peuvent pas entendre ce qu'il y a autour Alors, ils ne peuvent pas entendre les coms de l'équipe de France Bon, après, ils ne parlent français Donc, ils ne pourraient pas comprendre Mais réciproquement, en fait, ils pourraient comprendre l'anglais des français Donc, ils en ont besoin Et ensuite, il y a des écouteurs, en gros, pour avoir le son du jeu Dans de très bonnes conditions Avec une très bonne qualité Voilà donc pour le setup Les insides Donc, de comment tu joues en l'an Moi, j'espère une chose C'est que, tu vois Nos français, ils sont bien équipés Tout comme nous C'est qu'ils ont la boisson des champions La boisson au lit Pour s'hydrater Tu vois, comme ça Dans ces moments de pause Hydratez-vous Prenez du au lit, mesdames et messieurs C'est important Parce que vous pouvez vous hydrater Vous pouvez avoir un petit boost Avec le new calf Et vous pouvez avoir aussi Un petit goût tranquille Chill Avec le ice tea Pour la récupération Après les matchs comme ça Les matchs intenses Mais On est prêt Vous voyez, eux, ils n'ont que de l'eau Ils n'ont pas du ollie Donc, c'est En plus, avec le casque Il faut la panoplie complète Le lit, etc Le petit maillot Team Peps N'hésitez pas dans le chat Comme ça Vous précommandez votre maillot En édition limitée S'il vous plaît Et comme ça Vous êtes Gucci Pour cette troisième carte De New Queen Street PIC Des Etats-Unis Vous le voyez à l'écran Et c'est donc vers là Nous allons nous diriger Jusqu'au bout de la nuit Et on va faire attendre le dernier match On s'en fout C'est pas grave C'est vrai que le jeu Pour la fois, après, il y a Canada-Australie Voilà En plus, c'est un match important Pour leur groupe Puisque le Canada a perdu Contre la Grande-Bretagne Donc, ça peut être décisif Ouais, il faut ça On en parlera après 10 secondes avant Pour donner les compositions Le Queen Street qui se lance Mesdames et Messieurs Dans 10 minutes On a peut-être rendez-vous Avec l'histoire C'est fou, Mesdames et Messieurs On n'en revient pas Mais on espère Que notre rêve ira Jusqu'au bout Et notamment Jusqu'au bout On a le droit de rêver Ce soir sur I On a le droit Je crois de rêver Rêver dans le chat Dites aux armes Dites J'y crois J'y fus Tout ce que vous voulez Pétez-moi ce chat Et surtout On espère que les Français Vont péter ces Américains Sur le serveur 5 secondes au compteur Composition Sigma Comme tu l'avais Call Et la petite Mei Spécialité de la maison Ouais Contre le Japon C'est une Mei difficile A mettre en place Et à exploiter Là, c'est une configuration Où les Wolves de Mei Vont être importants Pour bloquer Coluge Pour aller jouer les agressions Au corps à corps On a envie de brawler Mais pas tant que ça non plus Pour la France Puisqu'on a le baston C'est pas le cas des USA Qui joue le soldat 67 De Hightron Alors La France Comment on met ça en place Prise de hauteur A droite Un classique Un crossover qui se met en place Poco sur la droite Et vous voyez Nico Et vous voyez Nico Je dash à gauche Avec sa Mei Le but De forcer les USA Sur une rotation Peut-être incorrecte Et Nico pourrait piéger Avec un Wall derrière Cela dit En termes de poke On est bien Évidemment Utilisé Puisque Ultraveld Je vais les garrer Et c'est évidemment Un danger total Coluge C'est présenté sur le côté Mais derrière Un bon mur de glace Ça c'est un peu On va forcer De reculer un petit peu Du côté des français Mais surtout Attention à ce tir croise Placé par Hydron Le petit boost Le soir Et justement On récupère l'élimination Sur avant On met très bas En point de vie On est forcé D'utiliser le champ d'immortalité Mais est-ce qu'on peut trouver Des kills Est-ce qu'on peut trouver Le trade ici A AVO Les champs d'immortalité Sont tombés des deux côtés FD va de récupérer l'élimination Sur Sugarfree Mais on est très bas En point de vie Et on va pouvoir s'en sortir On ne parviendra pas A remporter ce premier fight Le neutral Va côté Amérique C'est dommage FD l'avait réussi A boop Sugarfree Dans l'opération Mais malheureusement Baptiste Et Iliaris C'est également Poucou de soin Avec le pilote Et évidemment En perdant AVO Si tôt Et bah c'est compliqué On n'a pas les dégâts Voilà On n'a juste pas les dégâts Et ça serait être là Les UAC qui ont trouvé Un très bon crossfire Un bon flank de Hydron Et avec le sondage On a la mobilité pour flank Va falloir respecter Pour les français Donc On a la window de Pret Pour Nattox Comment on s'en sert Sur le pouvoir On la met d'ailleurs Directement Et ça va permettre De sniper Ruppal Avec un superbe Pique à gasse de Nico Et ça devrait suffire Que lui j'ai également Un port de position Il n'a pas beaucoup De point de vie Et avec le clé gauche de Poco On va terminer le travail Parfait le setup de la France Et les UAC se font surprendre Un peu bêtement Il faut le dire Attention Attention Là on perd du monde On perd du monde Ils travaillent de l'état Effectivement Ils sont trop forts Hydron et U C'est illégal Ah ouais Ça fait un combo Qui fait beaucoup de mal à la France Est-ce qu'on va pouvoir glaner Suffidamment De mettre ici Non il faut back Il faut dégager On peut surveiller Cette ligne de fou là Surtout les états unis Regarde moi ça Ce big fight Qui se prépare En termes d'ultime Ça risque d'être coton Pour le français Attention à la tête Il faut vraiment J'ai l'impression Qu'ils ne prennent pas assez L'info de OEUV Également Avec cette Iliari Qui est super dangereuse Bon allez on a encore le temps C'est plus trente notamment Et on va faire le tour Pour Hydron A nouveau avec ce Visor Il y a une réponse Avec le mode de son De FD God bien sûr Mais il faut bien le tame Il faut faire super attention Il y a un big fight Pour les OEUV Ça y est Hydron Il arrive dans le dos Le captive sonn est mis Par le travail avec le Visor C'est dangereux ça Comme situation Il faut mettre le vote en réponse C'était Fokou Mais il va le rater sur Hydron On est à plus sprinté En dehors et derrière Avec UV On va totalement décimer Les français L'après la triple Flex support de Toronto Ok Il y a une bonne opération Dans tout ça Je vous l'assure Il y a une bonne nouvelle C'est qu'on a utilisé Deux ultimes ici Regardez moi ça Les Etats-Unis Ils avaient un big fight Ils en ont utilisé Quatre Dans un seul Et même team fight Alors oui Ça leur permet De choper le premier checkpoint Mais peut-être Est-ce là aussi Une fenêtre D'opportunité Pour notre équipe Afin D'aller reprendre Un petit peu Ce momentum Attention Hydron On l'a vu passer D'aller On l'a vu Venir en sneaky Mais il y a surtout Un Blizzard Blizzard qui va être envoyé Est-ce qu'on va réussir A trapper des goals J'en ai pas l'impression Mais c'est Fokou Qui va être en difficulté Qui va être récupéré Par la patrouille américaine Natlux est également Trouvé dans la back lane C'est cruel C'est cruel C'est cruel Les push T'as snowball T'as snowball Il n'y a plus de ressources Pour les USM Mais ils ont déjà fait L'essentiel 85 mètres Et plus même Ah ça va être compliqué Nico Et là ils sont bizarres Bien sûr Mais comment est-ce que Tu reprends les positions C'est une situation Qui est dure à comeback Pour l'équipe de France Et en plus T'as toujours arrêté On a Yuvi en flank C'est terrifiant Ils vont envoyer Trois joueurs en rotation Avo va flank Ok Ils ont trouvé le bâtisse C'est un tour de forcer Illico presto Mais Avo il n'arrive pas A tuer quoi que ce soit Dans l'opération Et c'est Yuvi qui va le prendre Avec un clic gauche FD également Il n'arrive pas à tenir J'en ai l'impression Il a un seul point de vie C'est Yuvi qui va le prendre Avec la mêlée Il est trop fort Yuvi Il est trop fort Il est trop fort C'est terrible Ce qui est en train de se passer Les images sont terribles Et derrière le mur de glace Ici qui va plier Chez Poco et Nico Malheureusement Je ne donne pas cher De leur peau Il s'est confirmé Ils repartiront au spawn Désynchronisé 99 mètres 100 mètres passés C'est compliqué Frères c'est flippant De jouer contre le Travaillolette Cette Ilgarie Elle est incroyable 110 mètres Ils sont quasiment au bout Les USA Il faut absolument Que Nico ait une occasion Pour être un Blizzard Il n'a toujours pas Peu l'utiliser Ce n'est pas qu'il regarde Et qu'il fait exprès Une Travaillolette La prise de l'huile Sur le FD God C'est terrible ça Nico Il est content Le Blizzard un peu En précipitation Et derrière le Travaillolette Il met son Captive Son 3 mètres 2 mètres 1 mètres Et ça sera tout Mesdames et messieurs Sur un Spongebone Stratosphérique Les Américains Vont remporter ce match 2 à 1 On aura eu le droit De rêver sur Circuit Royale Et on n'ira pas plus loin Ils auront tout donné Nos français Ils auront tout donné Pour essayer de faire tomber L'ogre américain Et on s'est bien battu On aura fait une petite minute Circuit Royale On aura quand même fait Du beau boulot Mesdames et messieurs Voilà GG dans le chat Mesdames et messieurs Sortez les GG On ne veut pas voir là Toutes les critiques etc Qu'on a l'habitude de voir Les Etats-Unis Ils étaient favoris Ils sont allés Récupérer cette victoire Mais nos français Se sont bien battus Tout du long Et pour le coup Ça n'est pas encore terminé Peut-être Par un miracle Du classement On pourrait se qualifier On pourrait être repêché Je ne sais pas Mais dans tous les cas On a tout donné On a plus de destin entre nos mains Ça c'est sûr Avec d'autres défaites Et ça veut dire que Même en battant La Rabi-Saholide Ce n'est pas sûr qu'on passe Maintenant Ils ont montré Les bonnes sous Encore une fois La Boussane Elle va laisser des regrets Derrière elle Vraiment C'est Boussane Ce premier round Avec la opportunité sur 1 Ils n'arrivent malheureusement pas A capitaliser A étendre leurs avantages Et d'ailleurs Ils perdent sur des fights successifs Ils n'arrivent pas forcément A bien ce coordonné Et après Le round 2 et 3 C'est bon Le round 2 il gagne Avec la proposition rush Ce qui est logique Et le round 3 Il y a l'arri de l'Ultra Veilette Encore une fois UV c'est le moins MVP Sur ce match Sincèrement Ultra Veilette A été trop trop fort Sur ce match C'est une perf De l'arri Qui montre à quel point Le perso il est fort Et à quel point A haut niveau Ça peut Un V5 des games Sur la New Sequel Street Ses prises de poison Ses flancs Ses N3 Peaks Ils sont trop importants Et surtout Soyez aussi bon que UV Qui est clairement notre MVP Du match Soyez aussi bon Sur le chat Comme sur les réseaux sociaux Bien sûr Envoyez du soutien Envoyez de la force A ces joueurs français Qui ont tout donné Et qui malheureusement On ne ressort pas Avec la victoire Et on comprend La frustration On l'a nous aussi On a la tristesse Mais ils ont tout donné Ils ont été à la hauteur De ce à quoi on les attendait Donc envoyez-leur du love Que ce soit sur les réseaux Que ce soit sur Twitter Ou sur le chat C'est très important Mesdames et messieurs Ce sont des humains Et ils ont besoin De votre soutien C'est juste dommage De conclure sur une note Aussi difficile En vrai Que la NoCountry C'est ce round-là Dont je parlais d'ailleurs Par rapport au regret C'est que En vrai de vrai Si avec la compo SIG Ils arrivent justement A avoir des ulti plus rapide Notamment Ils arrivent à mieux rotate Des petits attacks comme ça En fait On peut prendre ce round-là Et on a une map De Buzan Grand porté par la France Et ça les aurait mis trop bien Malheureusement Ce round-là Il était super dur A grand porté Parce que c'est là où leur compo Avec Soldier Sojourn Hilarie Elle est trop trop forte Mais ouais C'est ça qu'il faut retenir En fait Cette circuit royale Cette circuit royale On aura vibré jusqu'au bout C'était un Franchement Cette circuit C'est la meilleure map De l'avoir recueillie à présent C'est ça ? Voilà Il n'y a pas de débat possible Honnêtement France Pas France Si ça avait été le Canada en face J'aurais dit pareil Le niveau de jeu C'est quelque chose Clairement Cette carte de circuit royale Elle a été monstrueuse Vous avez été près de 8000 à suivre Cette carte de circuit royale Merci à vous Merci beaucoup Merci beaucoup Ça fait plaisir de voir Qu'il y a encore autant de monde Pour du Pour du voir Compétitif Et que vous soyez fidèle Au poste Justement pour nous suivre Nous les broadcasters A ceux qui nous soutiennent Sur nos streams respectifs Sur les réseaux Ou même là dans le chat Un grand merci A vous La World Cup Elle ne fait que commencer Évidemment Mais Ah bah Peut-être pour la France Ça va s'amener plutôt que prévu C'est ça le problème Et bon Au niveau de jeu Elle va continuer à augmenter Donc soyez à là malgré tout Vous le savez en plus Avec le 6 Maintenant on n'est plus que 5 Donc les gens se demandaient Est-ce que ça va être avec le 5 On a gardé avec le 6 Vous le savez Ils sont 5 sur le serveur Mais vous êtes le 6ème homme Et donc Merci à vous Mesdames et messieurs On voit forcément Le classement Il n'est pas à notre avantage C'est normal Mais dans tous les cas Si on va chercher cette petite victoire Face à l'Arabie Saoudite Ce sera quand même Une petite pièce Dans la possibilité Éventuelle De se sortir De ce groupe De la mort On le rappelle Un groupe particulièrement serré Au niveau relevé Et on essaye de tout donner Et croyez moi Là-bas À la Bisconde Ils essayent de tout donner aussi C'est clair C'est clair Il reste un match à jouer Mesdames et messieurs Donc c'est dans le groupe B Avec notamment Un Australie-Canada Qui va être important Le Canada a perdu Son premier match hier Contre la Grande Bretagne Ce tout premier match D'ailleurs Et l'Australie Elle a battu le Brésil Donc Si le Canada perd ce match Ils seront aussi en 0-2 Même si ils sont dans la France D'ailleurs Et l'Australie Ils pourraient passer en 2-0 Et se mettre très bien Pour la qualification Donc Voilà C'est ça Donc Restez avec nous Il reste encore un match à jouer Donc Moi je vais rester au cast Je vais être rejoint par Azibu Et Eh bien écoute Suri C'est un mot à ajouter Moi ça fait que c'est toujours Un véritable honneur De pouvoir vous commenter Des rencontres comme ça Et c'est pour ça que je fais Cette vie Entre guillemets Ce métier Donc Je vous remercie à vous Coeur sur Tom Hammer Coeur sur vous le chat Et surtout n'oubliez pas Vive la pause La soirée kick out Mais c'est pas terminé Restez avec nous